Vous êtes-il déjà arrivé de vous demander quelles sont les grosses erreurs, les erreurs fatales à bannir en termes d'accessoires cette fois-ci ? C'est en tout cas une question qui revient sans cesse pour moi et dans cette courte vidéo, je vais vous exposer les principaux à ne pas faire côté accessoire. Car là, ce type de détail peut défaire complètement votre tenue. Bonjour, je suis Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Ce corps que l'on entretient, que l'on habille et qui sert entre autres à donner une image de soi et à communiquer est un moyen d'exister et de paraître. Notre image est une vitrine sociale sans cesse placée sous le regard et le jugement des autres, dont autant donner à voir le meilleur de nous-mêmes, de façon à donner un maximum d'impact à notre message. Et quand on ne sait pas ce qui nous va, il en résulte un sentiment d'incompétence du type « je suis nul », « incapable ». Or, mon souhait, à travers le conseil à l'image et le relooking, est de vous amener vers un état de ressources et d'inspiration en toute confiance. En un mot commençant, de vous faire rayonner. Ce que je vais vous expliquer maintenant est bien sûr tiré de ma pratique du conseil à l'image et du personal shopping, pratiqué auprès de mes milliers de clients et de clients de ces 20 dernières années. Mais bien sûr aussi, il va s'en dire dans ma garde-robe. Alors, quelles sont les fameuses erreurs impardonnables dans vos tiroirs à chaussures et accessoires ? Alors, juste un petit mot de précaution, cette énumération n'est d'une part pas exhaustive et peut d'autre part évoluer avec le temps et les moeurs. Car des choses qui étaient autrefois impensables et de fort mauvais goût sont entrées dans nos habitudes et ont changé notre regard et nos perspectives dans certains domaines. Comme par exemple, porter du bleu marine avec du marron, par exemple, ou du bleu avec du vert, ou du rose avec du orange, qui sont aujourd'hui devenues des associations de couleurs complètement courantes. Et bien justement, porter trop d'accessoires, c'est déjà la première erreur. Il y a bien un slogan qui dit « trop de marques, tu la marques ». Et bien c'est pareil pour l'accessoire. Et vous ressemblez alors à un sapin de Noël et vous savez tout à présent que je suis une partisane au plus haut point du « less is more », c'est-à-dire du moins c'est plus. Donc mesdames, pas trop d'accessoires, règle numéro 1. Donc le gros collier et les grandes boucles d'oreilles, c'est aussi à bannir. Les chaussures qui sont en fin de vie, vous les éliminez. Les chaussures sales également, les talons éculés également. Les chaussures claires avec une tenue sombre ou des collants plus sombres, c'est exclu. Autre faute de goût, le headband qui laisse sortir l'oreille. Ce que vous pouvez éliminer aussi, les ceintures en plastique ou de mauvaise qualité. Côté lunettes de soleil, vous les ôtez à l'intérieur ou le soir. Ce n'est même pas d'ailleurs là une faute de goût, mais c'est carrément un manque de respect et de savoir-vivre qui est une honte de mathématiques. Bannissez également les lunettes qui sont non adaptées au visage. Ou bien le sac à même disproportionné dans les deux sens, soit qui est trop petit ou trop grand. Éliminez aussi le sac en sky ou le sac à dos. Bon, je sais, ça existe, mais je trouve que c'est pas terrible. Le porte-monnaie ou le portefeuille qui est trop rempli, pas très élégant. Les bijoux sales, défraîchis, cliquetants. Donc voici les premières choses qui me viennent à l'idée en termes de faute de goût dans les accessoires. Je vous avais d'ailleurs fait une autre vidéo pour les fautes de goût cette fois-ci purement vestimentaires. Donc si vous voulez en savoir plus par rapport à tout ça, posez-moi aussi déjà toutes vos questions dans les commentaires juste en dessous et je me ferai un réel plaisir d'y répondre afin de vous guider vers votre écran le plus précieux, comme vous me l'entendrez souvent dire dans mon bon nombre d'autres vidéos. Et pour l'heure, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir plus de détails sur ce point de la gestion de votre garde-robe, de votre look, suivez le lien en dessous pour aller récupérer une autre de mes vidéos phares plus dense, comme par exemple celle sur les 7 raisons d'accorder à votre image toute l'importance qu'elle mérite. 1 1 1 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2